Bonjour à toutes et à tous, alors comme tous les vendredis dorénavant, ce que je vous propose, c'est une petite minute écho sur un petit sujet écho. Alors le premier sujet, ce n'est pas un petit sujet, c'est un très gros sujet, c'est l'explosion des prix de l'énergie. Alors dès la fin de l'année, le gouvernement, la majorité, a été entièrement mobilisé pour apporter aux Français des réponses très concrètes en la matière. Très concrètement, on a voté une indemnité à l'inflation, c'est 38 millions de nos concitoyens qui recevront 100 euros pour leur aider justement à faire face à la montée des prix. On a voté une augmentation du chèque énergie, 6 millions de foyers qui vont être aidés de 100 euros de plus pour régler leur facture d'électricité et de gaz. Et on a décidé trois mesures très fortes, les gels des prix du gaz, la limitation de la hausse du prix de l'électricité à 4% au lieu de 45% et l'augmentation du barème kilométrique pour aider ceux qui, chaque jour, se déplacent avec leur voiture pour travailler, c'est à peu près 2,5 millions de personnes. C'est très concret, dans la poche des Français, ce qu'on a fait sur l'électricité, c'est 350 euros de sauver. Dans la poche des Français, ce qu'on a fait sur le gaz, c'est 900 euros en moyenne de sauver. Donc ce gouvernement, il continuera à travailler jusqu'à la dernière minute, il le fait depuis 5 ans, il continuera à travailler jusqu'à la dernière minute pour soutenir et essayer de protéger les Français contre ces fluctuations auxquelles ils ne peuvent rien et qu'ils les touchent dans le vif de leur quotidien.